... Bonjour à tous, il est midi, voici les titres d'autres journées. La revue LGH revient dans son dernier numéro sur le rapatriement des restes mortuaires, des héros, des révolutions populaires et titres. Les liants retrouvent leur territoire. Le dernier bilan de la pandémie fait état de 434 nouveaux cas de contamination, 487 guérisons et 8 décès. Tipaza impose un confinement partiel à 10 communes et suspend transports et activités commerciales. ... La construction navale algérienne a le vent en poupe. Deux tonniers de 35 mètres de long sont en pleine construction au Port d'Ozemori. Ils seront livrés en 2021. Un reportage à suivre à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On commence ce journal par le dernier numéro de la revue LGH qui revient dans son dernier édito sur le 58e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse et sur le rapatriement des restes mortuaires des 24 chefs des résistances populaires contre l'occupation coloniale. En titrant à sa une, les lions retrouvent leur territoire. Un rapatriement que la revue LGH qualifie comme une bataille aussi importante que celle de la libération nationale. L'Algérie a accueilli les dépouilles des restes mortuaires des héros des résistances populaires après leur rapatriement depuis les musées de l'ancienne colonie française où leur crâne était exposé pendant plus d'un siècle et demi. Et parce que l'histoire rend toujours justice aux héros et les immortalise, les valeureux martyrs de la résistance ont reçu un accueil officiel populaire sans précédent en reconnaissance et à leur sacrifice pour une Algérie indépendante qui trace son chemin vers la liberté et la victoire. Une Algérie dont le peuple juit de la liberté et de la souveraineté comme l'ont voulu les martyrs de la résistance qui ont éclairé la voie à la génération de novembre. Une génération qui a pris sur elle la responsabilité de déclencher la révolution libératrice. La revue LGH est revenue sur les efforts consentis par les héritiers de ces héros, les éléments de notre armée nationale populaire qui œuvrent aujourd'hui avec courage et abnégation à éradiquer les résidus du groupe terroriste. Les meilleurs d'entre eux offrent leur vie comme tribus pour préserver les legs des chouhadas ainsi que la sécurité et la stabilité de l'Algérie. La revue LGH rappelle les mots du président de la République, Abnajit Boune, lors de la réunion du Conseil des ministres. Soyez un exemple d'intégrité dans la parole et de sincérité dans l'action, mais aussi d'abnégation. Et quels que soient les sacrifices que vous consentez, ils ne vaudront jamais une seule goutte de son versé par un des martyrs de la glorieuse révolution libératrice, béni ou du devoir national après l'indépendance. Le ministère du Commerce met à la disposition des investisseurs, des opérateurs économiques et des hommes d'affaires un nouveau site internet www.commerce.gov.dz. Cet espace de communication est également destiné aux consommateurs, aux universitaires, aux chercheurs et à tous les utilisateurs des informations à caractère commercial. Et on revient maintenant sur le dernier bilan sanitaire en Algérie avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le Dr Jamel Foural. Aujourd'hui, vendredi 10 juillet 2020, nous allons vous donner un point de situation sur l'évolution de la COVID-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs, au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 434 nouveaux cas, 487 patients guéris, 50 patients en soins intensifs et 8 décès. Nous avons enregistré, comme je le disais, au cours des 24 dernières heures, 434 nouveaux cas, avec soit une incidence de 41 cas pour 100 000 habitants. Il faut savoir aussi que 23 huillets n'ont pas enregistré de cas au cours des 24 dernières heures. 12 huillets ont enregistré entre 1 et 5 cas et 13 huillets ont enregistré 6 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons encore malheureusement enregistré de nouveaux décès. 8 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures, sachant également que 50% des décès ont une pathologie chronique associée, soit diabète, soit l'hypertension, soit les deux à la fois. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté l'établissement hospitalier, et à ce jour, leur nombre est de 13 124, dont 487 sont guéris et ont quitté l'établissement hospitalier au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 50 patients en soins intensifs. Et pour terminer, nous rappelons toujours nos concitoyens à rester vigilants, à respecter les règles d'hygiène d'une manière générale, et surtout le port du masque obligatoire qui est régi par un décret exécutif. Et n'oublions pas également de protéger nos aînés, surtout ceux qui ont une pathologie chronique associée. Et vous le savez, pour limiter la propagation de cette pandémie, plusieurs wilayas ont annoncé un confinement partiel. À Tipaza, ce sont 10 communes qui ont suspendu transport, activités commerciales et économiques. Les citoyens rencontrés sur place semblent bien conscients de l'importance de respecter ce confinement. Et les mesures barrières. Reportage de Alice Limani, commentaire signe à Adel Boukhamis. À première vue, ces quartiers semblent désertés par leurs habitants. C'est la première idée qui effleure l'esprit en se baladant dans les rues de Tipaza, conséquence de l'application du confinement partiel. La prise de conscience est la première étape. Le port des bavettes, utiliser les désinfectants, ce sont des mesures qui peuvent être efficaces contre cette pandémie. Cette pandémie nous a vraiment affectés, que ce soit dans notre vie sociale ou professionnelle. On ne peut rien faire. Je tiens à remercier les hautes autorités du pays pour les efforts consentis. En dépit des effets néfastes de cette crise sanitaire sur leur vie quotidienne, les citoyens semblent conscients de l'importance de ces mesures préventives. Notre gouvernement fait de son mieux, bien que ces mesures aient des répercussions sur notre économie. Mais la santé des citoyens passe avant tout autre chose. Ces mesures préventives ont été prises pour lutter contre cette pandémie. On doit les respecter. Une prise de conscience de la gravité de la situation de la part de la population, ô combien salutaire pour lutter contre une pandémie qui n'a que trop durée. Une autre question ce matin. Sommes-nous véritablement conscients face aux risques de contamination ? Pendant que certains prennent leurs précautions et respectent les mesures barrières à la lettre. D'autres, vous allez le voir, prennent toujours à la légère les risques de contamination. Rauf Hamouch est allé dans quelques quartiers à la capitale recueillir quelques avis. Voici son reportage. Les mesures barrières pour lutter contre la propagation du Covid-19 sont claires. Cependant, une bonne partie de la population semble les occulter pour diverses raisons. Négligence ou irresponsabilité ? Nous leur avons posé la question. Les gens qui n'arrivent pas à respecter les règles sanitaires, il fallait rester confinés, respecter les mesures de sécurité, respecter les mesures sanitaires. Il faut prendre en considération la situation et ne pas en faire un jeu, parce que ce n'est pas un jeu. Et inculquer à ses enfants, parce que je suis désolé de le dire, je le rappelle à chaque fois, ça commence à la maison. Et la société, c'est très beau. Nous avons bien entendu des structures qui jouent le rôle. C'est très bien. C'est excellent. Des spots à la télévision, la télé qui joue son rôle de manière professionnelle. Bravo. Malgré les nombreuses actions de sensibilisation, certains font encore de la résistance. Avant la pandémie du coronavirus, maintenant, rien n'a changé. Nous continuons à mener notre vie le plus normalement possible. Personnellement, je ne crois pas au coronavirus. Je ne crois pas au-delà de la crise. Je ne crois pas au-delà de la crise. Je ne crois pas au-delà de la crise. Mais quand quelques clients, ils ne respectent pas les mesures de sécurité. Mais la majorité des clients, on n'a pas eu de problème. Ça s'est très bien passé. Donc avec le temps, on remarque que le consommateur, notre client en général, ils commencent à accepter les mesures de sécurité et où ils les respectent. La tendance haussière des cas de contamination s'explique, selon les experts, par l'inconscience de certains citoyens. Le respect des mesures de prévention reste l'une des meilleures façons pour endiguer la propagation du Covid-19. Ils sont au premier franc. Ils risquent leur vie pour apporter aide et secours aux autres. Dans ce journal, on vous présente le portrait d'Anis, un ambulancier membre de la protection civile à Alger. Il revient sur son expérience durant cette conjoncture et ses premières interventions auprès de personnes atteintes de coronavirus. Le reportage de Fousy-Atej, commentaire signé Adèle Boukhamis. Jamais autant, les ambulanciers n'avaient été en première ligne et dans une telle situation de risque qu'en cette période de pandémie de coronavirus. Premier maillon de la chaîne de secours, Anis est ambulancier exerçant à la protection civile de Dalbédat. Depuis l'apparition de la pandémie, il est en perpétuelle alerte pour assurer des interventions urgentes et transporter les cas suspects vers les hôpitaux. J'ai effectué ma première intervention pas loin d'ici, dans le bâtiment d'en face. On est venu secourir un homme qui toussait, mais qui fort heureusement pouvait marcher. Nous lui avons donné un masque protecteur et une paire de gants. Nous l'avons fait monter dans notre ambulance qui dispose d'une salle spéciale Covid équipée de tous les moyens. Nous l'avons ensuite transférée vers un hôpital. Depuis, nous avons acquis une petite expérience. Même s'il en est angoissé, nous maîtrisons ce sentiment. Car il est important de garder notre calme et de ne pas montrer notre stress afin que le patient nous fasse confiance. Anis est un exemple du dévouement et du professionnalisme d'enfant-preuve les éléments de la protection civile depuis le début de cette crise sanitaire. Les éléments de la protection civile s'arment de patience et de bienveillance pour accomplir leur mission. Chaque jour que Dieu fait, nous nous tenons prêts à affronter la maladie. Toujours sur le qui-vive pour intervenir lorsqu'il y a des cas suspects. Dieu merci, notre effectif est désormais mieux préparé. J'espère que tous les citoyens prennent conscience de l'importance de respecter les gestes barrières. Car le manque de vigilance met leur vie en danger. En témoigne l'augmentation du nombre de décès. Ces ambulanciers qui mettent leur vie en péril pour sauver autrui méritent certainement de nous une meilleure prise de conscience. Voilà pour ce portrait commenté par Amal Bouarraqba. Et même en période de confinement, l'activité industrielle se poursuit. On s'intéresse ce matin à la filière lait. Dans la wilayah de Tiziouzo, une laiterie a modernisé sa chaîne de production en investissement qui a permis à l'entreprise d'améliorer la qualité de ses produits tout en maintenant, vous allez le voir, ses 300 postes d'emploi. Reportage de Rabbi Abouzidi, commentaire signé Adel Boukhamis. Réduire la facture des importations de la poudre de lait, un défi pour les pouvoirs publics mais également pour de multiples investisseurs qui veulent se positionner sur le marché national grâce à des produits de qualité répondant en normes en vigueur afin de satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante et pourquoi pas s'orienter par la suite vers l'export. Chaque arrivage du collecteur on fait des prélèvements chaque prélèvement on fait des analyses à notre niveau les analyses qu'on a à notre niveau on fait la densité pour voir est-ce qu'il est mouillé ou pas on dit l'acidité et le test d'antibiotiques. Des analyses physico-chimiques et microbiologiques sont effectuées en amont et en aval des équipements ultra-modernes et une chaîne de production sans faille. Tous les paramètres sont pris en considération afin de permettre à cette laiterie de devenir plus compétitive et d'être à la hauteur des exigences du marché. C'est une chaîne non moins robotisée mais par souci de préserver les emplois elle fonctionne actuellement en semi-automatique ça c'est toujours en matière d'effectifs. C'est pour ça que nous sommes agréés je répète que nous sommes agréés en ISO 2008 vers 2015 et en plus de ça on ordre HACCP ce qui va nous permettre en cas d'excès dans des productions ou de mes ventes localement nous pourrons même exporter c'est au standard international. Une stratégie de développement tracée à long terme et une maîtrise technologique qui permettra à ce complexe de se faire une place de choix sur le marché national en matière de production de lait et de ses dérivés et par là même de redynamiser la filière. Et c'est l'heure de vous parler du savoir-faire de la construction navale algérienne au port de Zemmoury l'entreprise Coréna spécialisée dans le domaine a deux chantiers en cours deux tonniers de 35 mètres de long ces deux premiers tonniers seront livrés en mai 2021 ils sont fabriqués à base de fibres et de verre ils sont fabriqués à base de fibres de verre et de résine renforcées des chantiers qui permettent à l'Algérie de ne plus dépendre de l'importation Il a des allures de vaisseau spatial voici à quoi ressemble le premier tonnier fabriqué localement au port de Zemmoury par la société de maintenance et de construction navale Coréna Le chantier qui a débuté il y a plus d'une année a bien avancé et plus de 160 matelots devront embarquer dès mai prochain période qui correspond à l'ouverture officielle de la pêche au temps Comme vous le voyez nous sommes en train d'installer une séparation à l'aide du bois que nous allons par ailleurs couvrir avec de la résine Pour le moment nous sommes les seuls en Algérie comme chantier de construction de tonis On a pensé justement à la construction d'un tel projet parce qu'on est passé par plusieurs étapes de construction donc ce n'est pas une première on est passé par la construction des petites embarcations des embarcations d'une taille moyenne telle que les sardiniers Ah ben oui et puis on est passé Exact on est passé par des chalutiers de 18,50 mètres par des chalutiers de 21 mètres et puis on aboutit justement à on a pris quand même quelque peu un risque mais pour nous ça reste un risque calculé Innaugurant pour apporter des actions correctives Est-ce que vous allez vous spécialiser dans la vente des tonniers ? Ben oui nous on travaille sur la base des commandes clients bien sûr il n'y a pas de problème là Il va partir où c'est toi aussi ? Bon ce premier il va rester ici à Zemmouri Et le deuxième ? D'accord et le deuxième il partira sur la wilayette d'Alger Il faut dire que la construction de ce premier tonnier commence à faire des émules et la preuve c'est que son jumeau est en plein chantier sans parler des contrats qui affluent avec à la clé de fortes avances pour Corénav Rien de plus normal lorsqu'on sait que pareil tonnier importé coûte deux fois plus cher soit la bagatelle avasinant les 50 milliards de centimes Les éléments qui dépendent de la direction des forêts sont en alerte pour lutter contre les départs des feux de forêt notre équipe a suivi de près le travail d'une brigade mobile de lutte contre les feux de forêt à Bayneim reportage signé Meryem Ousérit Si pour certains l'été rime avec vacances et repos ce n'est pas le cas pour les brigades mobiles de lutte contre les feux de forêt Un travail au quotidien élaboré par la conservation des forêts dans le cadre du plan de lutte contre les feux de forêt sur le territoire national en prévision de la saison estivale Nous avons deux postes de vigie au niveau de la forêt de Bayneim Dès que nous observons une fumée ou un départ de feu nous lançons l'alerte et nous nous dirigeons vers la zone concernée Dès que nous arrivons sur les lieux nous constatons la gravité si l'incendie n'est pas important nous l'éteignons si ce n'est pas le cas nous demandons du renfort Pour les gardes forestiers de la forêt de Bayneim des départs de feu ont déjà été maîtrisés durant le mois de juin Nous avons trois dispositifs au niveau de la wilaya d'Alger Ici dans la forêt de Bayneim à la forêt de Benaknoun et la troisième c'est à la forêt de Bouchawi Le dispositif se compose de véhicules d'intervention de camions-citernes et de brigades mobiles d'intervention et d'observation 24h sur 24 Nous intervenons toute l'année au niveau de la forêt et surtout avant l'arrivée de l'été Nous procédons au nettoyage et au débroussaillement de la forêt et nous entretenons aussi les pistes forestières pour faciliter tous nos mouvements et nos interventions Le plan de lutte contre les incendies de forêt pour la saison 2020 a été lancé le 1er juin pour protéger les espaces forestiers en mobilisant tous les moyens matériels et humains Un peu de couleur et de sourire maintenant car il en faut dans la ville de Béchard des jeunes artistes en peint de belles fresques murales qui représentent le patrimoine de la région et du pays des couleurs dont les habitants avaient bien besoin pendant cette période difficile que traverse le pays L'amour de l'Algérie n'est pas un simple mot pour certains qui décident d'ailleurs de l'exprimer par des actes concrets comme ici à Béchard où ces jeunes bénévoles ont pris sur eux de réaliser cette fresque gigantesque pour donner un nouveau visage à leur ville J'ai réalisé cette fresque tout seul et en un temps record j'ai mis seulement deux jours Dieu merci j'ai pu réussir mon oeuvre Ce travail est une bouffée d'oxygène pour les habitants ils sont très heureux de voir tant de couleurs dans leur ville Cette fresque a aiguillé un temps soit peu la ville dans ce contexte de crise sanitaire un véritable plaisir pour les yeux Les habitants de Béchard ont applaudi cette initiative des jeunes et espèrent l'avoir généralisée à d'autres quartiers La façade du marché couvert est devenue belle et propre et c'est une bonne chose Ça fait plaisir de voir ces jeunes peindre ils le font tellement bien j'aimerais que les autres quartiers soient concernés par des initiatives pareilles Nous avons beaucoup travaillé pour réaliser cette fresque nous demandons aux citoyens de préserver cette oeuvre que nous leur offrons de bon cœur Et juste après ce journal vous pouvez suivre le 12 plus qui nous emmène dans le port de pêche de Razawet Rahim Abdelaziz nous fait découvrir ce port et l'activité de pêche de poissons pélagiques C'est la fin de ce journal l'équipe de la rédaction qui l'a préparé l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi en bas de votre écran les adresses web pour le replay de vos programmes Belle journée Sous-titrage ST' 501